... Et elle a fait preuve de cette volonté de changement et de cette conscience, notamment autour de cette proposition de la méthode de travail, qui pour nous était extrêmement importante. Elle l'a dit, c'est la question de la collégialité. C'est important de pouvoir mener un réel travail d'équipe pour pouvoir atteindre des objectifs communs. Parce que par rapport à ces défis, si nous ne travaillons pas tous ensemble pour des objectifs communs, nous savons que nous ne pourrons pas les atteindre. C'est également aussi des propositions de méthodes par rapport aux compétences et à la nécessité de pouvoir rassembler les compétences de manière efficace et cohérente pour pouvoir réellement avancer sur le terrain. Mais c'est évidemment aussi toutes les questions liées à la bonne gouvernance, parce qu'on sait que les problèmes de discrimination et d'injustice qu'on peut connaître sur le terrain sont très très souvent liés aussi à des questions de non-transparence dans l'information ou des problèmes plus importants de clientélisme, d'apparence de clientélisme. Et enfin, c'est aussi des engagements par rapport à toute une série de priorités qui pour nous sont extrêmement importantes, celles qui rejoignent les défis que j'ai cités, à savoir les questions liées à la jeunesse, liées à la question de pouvoir décloisonner les quartiers et de travailler aux questions du monde démocratique et du vivre ensemble. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons clairement décidé de participer à la majorité, que nous estimons qu'elle est réellement porteuse d'espoir pour me le lever et nous sommes très confiants dans le fait que nous allons pouvoir réellement apporter des changements significatifs pour la commune pour que l'ensemble de me lever quoi. Voilà. Après cette présentation, je suppose que vous avez peut-être quelques questions à nous poser. Et donc, voilà. Est-ce que le CDH et Écolo a changé la vie si rapidement que le dimanche soir et l'individu de la chaleur ? Mais tout d'abord, sans devoir chercher à se justifier, je crois qu'il a été clair que nous avons une première rencontre avec les partenaires socialistes et que nous avons discuté sur les possibilités de pouvoir collaborer ensemble durant cette prochaine législature. Et donc, des propositions ont été faites. Nous avons discuté sur d'éventuels axes sur lesquels nous pouvions travailler. Et donc, ensuite, évidemment, nous devions retourner vers nos membres pour pouvoir en discuter. et il se fait qu'à travers cette rencontre avec nos membres, il y a eu une opposition à la manière dont les choses ont été présentées et surtout en termes de contenu. Et il faut savoir que ces derniers jours, ces dernières semaines, ont été émaillées de toute une série d'incidents sur le terrain lors de la campagne électorale, mais aussi le jour des élections. Je crois que la presse a relayé des problèmes relativement graves qui sont déroulés dans certains bureaux de vote. Je pense que ça a été, en plus, d'autres questions déterminantes pour essayer de discuter, éventuellement de voir s'il n'y avait pas une autre formule existante. Et il se fait que nous avons eu l'opportunité de pouvoir rencontrer d'autres partenaires. Et là, nous avons eu une discussion honnête, franche, transparente, avec des propositions extrêmement intéressantes, sans tabou, par rapport à la manière dont nous allons pouvoir travailler ensemble, par rapport aux objectifs que nous allons pouvoir nous fixer, et surtout par rapport au fait que nous allons pouvoir travailler en toute une grande colligialité, pouvoir réfléchir tous ensemble et amener des réponses aux questions que se posent les citoyens molembécois. Est-ce que l'éviction de Joël Wilké n'a pas joué un petit peu ? Absolument pas. Absolument pas. Je sais que certains de vos collègues ont relié cette information dans la presse, comme quoi une cause avait fait par rapport à ce qui est passé à Bruxelles-Ville. Je répète, nous ne fonctionnait pas au CDF, et particulièrement en Olympique, nous ne travaillons pas sur base de ce qui se passe dans d'autres communes, mais plutôt par rapport à ce qu'attendent les citoyens. Et nous sommes dans cette démarche-là. Et l'accord que vous présentez aujourd'hui, c'est le fruit d'une mieux réflexion et d'une collaboration avec nos partenaires qui sont aussi présents aujourd'hui autour de la table. Est-ce que vous soutenez quand même qu'il existait un préaccord entre le pays, le CDF et le colo ? Non, il y a eu une discussion, il y a eu une discussion sans aucun préaccord. Il y a eu une discussion où nous avons étudié les possibilités de collaboration. Il n'y a eu aucun document signé. C'est absolument faux. Il y a eu une discussion effectivement assez intéressante. Mais à aucun moment il y a eu un accord. Nous devions repartir auprès de nos membres et en discuter pour pouvoir éventuellement revenir si l'accord nous était donné par les membres de nos sections locales. Je pense que je me suis déjà largement exprimée sur cette question pendant toute la matinée. Je pense que l'objectif ici c'est de présenter le travail dont on le fait pour l'avenir. On peut encore discuter des heures, de ce qui s'est passé, des premières heures. Maintenant dès que ça s'est passé rapidement, on vient de passer plus de 48 heures à discuter. Pour la première part, j'ai dormi 3 heures sur 48 heures. Je pense que nous avons réfléchi mûrement à toutes les possibilités. Et pour nous ce qui comptait c'est qu'il y a eu réellement un changement à l'ONV. Il y a eu effectivement deux possibilités d'alliance qui se sont succédées. Pour notre part, la première n'était pas possible. Il fallait absolument pouvoir néanmoins travailler à durer le changement. Et donc ce que Valence Kepmans nous a proposé correspondait tout à fait à nos valises pour pouvoir aller vers ces changements. On va faire des données dans ce que de priorité et de méthodologie. Parce que la méthodologie est impactante pour atteindre nos objectifs prioritaires. Écoutez, je suis largement exprimée là-dessus pendant toute la matinée. J'ai beaucoup de respect pour l'ancien Bokmès. Je ne pense pas que ce soit l'objet de la réunion de maintenant. Une question que je pose à tous les trois. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à la base du recrète politique de Philippe Péron ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un symbolement, il n'y a pas d'un symbolement, mais il n'y a pas d'un symbolement. Monsieur Mouron est un homme politique qui a marqué, évidemment, la région russelloise, qui a marqué la commune de Moulin-Bec-Saint-Jean. Donc, voilà, moi, il a fait une éclatation pour quitter la vie politique. Nous en prenons acte et moi, j'ai de l'estime pour l'homme, mais je pense que chaque chose en son temps, personne n'est aussi remplaçable, bien au contraire. Et le départ de Philippe Mouron de la politique permettra, justement, à mon sens, un vent nouveau, notamment sur Moulin-Bec-Saint-Jean. Écoutez, d'abord, je veux savoir que je suis mon emécoidessence. Donc, moi, je connais M. Mouron depuis très longtemps, mais je dirais, en reprenant une de ses fameuses formules, lorsqu'on fait de la politique, ce n'est pas une carrière à vie. Donc, il y a eu un acte politique qui a été posé, il y a un choix qui a été posé par des partenaires, et ce choix a fait que la formation politique de M. Mouron n'a plus la main et n'est plus apte à gérer la commune. Donc, voilà, je crois que ça s'arrête là, et je ne vais pas évoquer son aspect humain, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a apporté énormément à la commune de Moulin-Bec et à Bruxelles, comme l'a souligné Mme Scapman. Et voilà, donc. On n'est pas ici pour faire une coalition anti-mouraux. Il faut être clair, moi, j'ai énormément de respect pour la personne et pour ses convictions. Je pense qu'il a fait beaucoup pour notre commune. Le paysage politique et certaines dispositions ont fait que nous nous retrouvons aujourd'hui au tout-le-même, c'est Mance, qui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, a fait preuve d'énormément de courage et de volonté pour faire changer les choses à mal et à l'autre, dont certaines étaient peut-être taboues comme des questions de gouvernance. Et ça, pour moi, c'est une clé pour pouvoir avancer, réellement au niveau des questions de discrimination dans l'économie. Qu'est-ce que vous voulez dire, parce que c'est taboues comme des gouvernances, en fait ? Mais, voilà. Donc, je pense que des difficultés qui se sont présentées, notamment sous la dernière législature, c'est qu'il y a un manque de clarté dans la gestion des services communaux ou des projets publics. Et donc, évaluer les objectifs nous semble, évidemment, extrêmement important. Ça, se concerter, agir ensemble pour réussir, c'est fondamental. Et je crois que, enfin, moi, mon souhait, c'est d'être, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, d'être un chef d'équipe et de faire en sorte que personne ne soit laissé sur la touche. Il faut véritablement que chacun participe pour réussir, pour réaliser notre programme. Et on ne peut réussir que par la concertation, la coordination, en travaillant ensemble. Et, pour ma part, je pense que cette collaboration a manqué ces dernières années à... Enfin, je pense que c'était une manière de fonctionner à Molenbeek-Saint-Jean, à savoir qu'il y avait un compartimentage des compétences qui, finalement, faisait qu'on n'avait pas de retour par rapport au projet ou pas suffisamment d'évaluation. Et il faut véritablement que nous travaillions de manière cohérente, conséquente, en équipe. Et c'est véritablement, je dirais, la manière, l'épine dorsale de la manière dont nous allons travailler dans ces prochaines années. Madame, c'était tard, vous parlez de l'économie, à travers un moment de l'économie. Mais, en tout cas, il y a des sujets qui étaient difficiles à aborder. Je peux donner deux exemples. La culture de l'évaluation, quand on essaie d'interroger ces questions-là, c'était directement balayé. Or, c'est important. Je l'ai dit, les défis ne sont pas rien. Et si on n'est pas capable d'évaluer les politiques qu'on met en place, eh bien, on n'est pas capable, en tout cas, de répondre aux objectifs et donc de réussir les défis. Un autre exemple, c'est la question de la politique de recrutement. J'en ai parlé sur le débat chez vous. Là aussi, il y a moyen d'objectiver ce qui n'est pas fait pour l'instant, les critères et toute la mise en place de cette politique de recrutement. Voilà deux exemples un peu très passants. Il y a plein d'autres questions. Et quand vous parliez du soutien d'administration, est-ce que vous vous en dites aujourd'hui ? Non. Moi, au contraire, je suis convaincue que dans cette administration, il y a du personnel compétent, diligent, et donc qui ne demande qu'à être valorisé et parfois à être mieux formé. Donc, au contraire, nous comptons sur cette administration pour réaliser ces projets. Que ce soit l'administration, que ce soit les fonctionnaires communaux, le personnel communal ou paracommunale. Chaque travailleur qui a sa place doit être valorisé, doit être respecté et donc c'est aussi un défi que nous voulons mener. On a parfois l'impression qu'il y a une espèce de chasse de plomb qui a été mise pendant 20 ans sur le M2 que je vous ai dit. Mais comme je l'ai dit, on peut prendre des exemples très concrets où il y a eu une... Enfin, nous, nous voulons voilà, nous parlons moins du passé et surtout de l'avenir. Concrètement, concrètement, nous considérons que nos politiques peuvent être plus efficaces et plus cohérentes si, par exemple, on fait en sorte que l'emploi et l'économie soient sous un même égivinat. On peut également... Finance et Économat, ça nous semble aussi essentiel que ce soit des compétences regroupées. Alors, nous avons, par exemple, à Molenbeck-Saint-Jean, trois pôles culturels. Le Carvelte, la Maison des Cultures et le Centre communautaire maritime. Il nous semble aussi évident que ce soit une même personne qui assure la gestion, enfin, un seul égivin qui assure la gestion de ces pôles culturels qui concernent trois quartiers différents de Molenbeck-Saint-Jean pour qu'on n'ait pas le sentiment tiens, on fait tel type de projet dans tel quartier et tel autre type pour tel autre public dans un autre quartier. Donc, voilà, c'est ça la cohérence que nous voulons. Donc, après, je vous donne des exemples concrets puisque vous vous en demandez. Mais voilà, c'est ce type de cohérence que nous voulons notamment assurer dans la gestion de Molenbeck. Est-ce que vous trois vous avez été associés à ces majorités à des moments différents ? Qu'est-ce que vous avez dû être malheureux quand je vous entends dans cette majorité ? Non, non, je ne peux pas dire. Mais non, pour les dire clairement, nous avons participé entre 2000 et 2006 et nous avons bien travaillé dans la compétence qu'on avait mais clairement, il n'y avait pas de projet, enfin, il n'y avait pas de capacité à travailler de manière collective sur un projet commun. Et donc, c'était du travail de niche. Et vraiment, moi, je remercie un abstrappement pour avoir ouvert la porte à une autre façon de travailler et de se dire qu'on a des objectifs communs parce que quand même beaucoup de défis qui concernent la commune sont des défis qui sont transversaux et donc, on ne peut pas travailler par politique de niche ça ne le concernera pas. Voilà, et c'est vrai que Molenbeck-Saint-Jean est fort associé à l'image de Philippe Mouroux mais il y a, voilà, je veux dire, ce sont des formations politiques qui sont partenaires et donc, il n'y a pas une seule personne évidemment et dans le passé, voilà, il y avait Philippe Mouroux mais il y avait aussi d'autres personnes et ces relations n'ont pas toujours été simples non plus. que vous avez été un peu malheureuse. Pardon ? C'est un peu malheureuse. Non, 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 j'aime trop Molenbeck que pour être malheureuse et donc, moi aussi, je pense qu'on est tous les trois et nous sommes trois partenaires qui sont impliqués dans la vie de cette commune. Nous en connaissons les défis, nous en connaissons les difficultés, nous en connaissons les effets de tout et justement, on veut s'investir pleinement pour réussir ce challenge et donc, ce n'est pas possible, on est tout à fait conscients aussi des difficultés mais voilà, je pense qu'il y a cet engagement, cette volonté, cette honnêteté qui feront la différence. Donc, durant la législature précédente, vous avez été en quelque sorte une espine de la culture comme d'autres sont S20 ou espine de la culture flamande, donc, en quelque sorte, vous avez une partie de la culture simplement. Voilà, c'est pour ça que nous souhaitons que nous voulons plus de cohérence dans la répartition des compétences pour travailler de façon plus efficace évidemment et dans les différents domaines de la vie communale, je vous ai pris l'exemple de l'économie et de l'emploi, je pense que ce sont deux domaines qui sont très liés et donc qu'il faut absolument valoriser ensemble et pour la culture il en est de même. Vous n'allez pas séparer culture flamande et culture francophone comme ça existe dans différentes communes non plus ? Non, non, on a évidemment un égevin de la culture flamande et un égevin de la culture française. C'est ça, c'est cohérent ? Oui, absolument, les budgets sont différents, il y a des soutiens que ce soit de la VGC ou de la COCOF pour les projets francophones ou flamands et donc ça c'est, il y a une qualité, en tout cas que, enfin, plusieurs qualités mais notamment il n'y a jamais eu de discussion, de difficultés d'ordre linguistique au sein du collège des bourgmestres et égevin. Il y a toujours eu un ou deux égevins néerlandophones et ça s'est toujours fort bien passé. Donc, il nous semble tout à fait naturel que ce soit un Bruxellois flamand qui s'occupe des affaires néerlandophones ou que ce soit un Bruxellois francophone qui s'occupe des affaires de, notamment, de la culture française. Et ça me semble tout à fait logique. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas, je vous dirais, les nombreuses collaborations qui peuvent exister entre la culture francophone et la culture néerlandophone. Ça c'est vraiment un aspect sur lequel il n'y a pas eu de difficulté. Un égevin néerlandophone qui n'aura que cette compétence-là comme ça ? Alors, il y aura deux égevins néerlandophones. Un MR Open VLD et un Niccolo Gronde. Donc, on peut dire que dans les majorités à Molenbeek-Saint-Jean, les élus flamands ont toujours eu leurs représentants. Et ça nous semble très important et ça s'est toujours bien passé. Mais donc, par exemple, sous la dernière législature, il y avait un égevin flamand qui avait l'environnement dans ses attributions. Donc, c'est pas parce qu'on est néerlandophone que nécessairement on ne doit avoir que ce type de compétence. Est-ce qu'on connaît le nombre des chinois de la chasse-partie ? Oui. Oui, oui. Donc, le mouvement réformateur à le Mayora est 3 égevin. Le CDH à 4 égevin. Et écolo en a 3. Et la présidence du TPS ? C'est un des 4. pour le CDH c'est 3 plus 1 pour le président. Voilà, il y a-t-il d'autres questions ? Oui. Est-ce que vous n'avez pas envie de remercier préditivement ça ? Vous insistez pour faire ce lien. Je vous dis vraiment que c'est... Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Que c'est vraiment une volonté de transition de rénovation à Molenbeek-Saint-Jean qui a poussé les partenaires à se parler. Il faut quand même préciser qu'on se connaît. On a travaillé... Enfin, on se connaît quand même depuis plusieurs années. On se fréquente, on se voit au conseil communal, on se voit dans les réunions, on se voit dans la rue, dans les... Et donc, on apprend à s'apprécier évidemment. voilà. Et donc, je pense aussi que cet aspect humain est important dans les relations de travail qu'on peut avoir notamment au niveau d'une commune qui est quand même une relation de proximité entre les élus et aussi avec la population. Voilà. Pas d'autres questions ? Mais voilà. Donc, comme je l'ai déjà souligné, vraiment, il y a cette volonté, cette volonté d'un renouveau, d'une transition pour Molenbeek-Saint-Jean. Moi, j'en ai toute la détermination. J'ai l'expérience politique, puisque même, ça fait... Je siège au conseil communal depuis 1988, donc ça ne me rajeunit pas. Je connais fort bien Molenbeek et je peux vous dire qu'avec l'équipe, nous, nous sommes prêts à relever les défis, même si on peut considérer que parfois, c'est compliqué. Je crois qu'avec, au contraire, beaucoup de proximité, de sensibilité, de rigueur, de rigueur et de cohérence, de bon sens, on peut gérer une commune, même de la dimension de celle de Molenbeek-Saint-Jean. Il me semble que le bon sens, la rigueur, l'engagement, la volonté sont déterminants pour réussir un projet politique comme le nôtre. Voilà. D'abord, il y a un tassement électoral. Il faut rappeler que le seul parti qui a gagné ici à Molenbeek, c'est le CDH. Nous sommes passés de 2 à 6 sièges. C'est significatif, c'est du 300%. C'est un message clair de la part de nos électeurs. Il fallait impérativement pouvoir se positionner clairement. Nous avons une première fois des discussions avec l'éventuel partenaire socialiste et écolo constitué à Nolivier. Cette discussion n'a pas abouti. Nous avons eu des offres de discussion du côté du MR où là, nous avons pu parler sans langue de voix, sans tabou des difficultés pour rencontrer à Molenbeek, des mesures que nous pouvons prendre tous ensemble. Et donc, je crois que là, le choix a été fait. Il faut savoir que chaque fois, ma section locale qui s'est prononcée sur les propositions, celle-ci a pris un choix clair avec le sens d'un responsabilité qu'on lui connaît. Qu'est-ce qui explique cette position de l'électorat ? C'est le refus du cléantélisme, du népotisme ? Ça, il faudrait interroger les électeurs. Moi, je crois qu'il y a une forme de soutien au CDH parce que je crois que nous prenons justement la transparence, la bonne gouvernance et nous avons des propositions claires en la matière. Et en matière d'image, cette coalition avec le MR, vous pensez que la population pourrait s'y reconnaître ? Vous savez, parce qu'on... La semi-responsabilité au niveau local, je crois que l'idéologie vient dans un second temps. Ce qui est oprimé, c'est le pragmatisme. Nous sommes confrontés à des défis importants. On les connaît tous. C'est la démographie galopante à Moulombé, c'est la problématique du logement, c'est la sécurité, la propriété publique. Et je pense que là, le seul devoir que nous avons, c'est d'apporter des réponses et des solutions. Et donc, que ce soit avec le MR, que ce soit... Vous savez, les gens aujourd'hui qui nous attaquent, ce sont les mêmes qui n'ont pas hésité à mettre le CDH à Bruxelles, dehors, et faire monter le MR dirigé par Courtois.